alors du côté des maxi best-off on a un iop, un kra, un saphir et un nénutroph et en face chez nous légendaire si tout veut bien s'afficher alors on a un feka, un zobal, un nénutroph et un nénutroph encore adri mais j'ai l'impression de le voir tout le temps lui au niveau du classement donc si les nouveaux légendaires perdent ils sont éliminés par contre c'est pas sûr pour les maxi best-off non les maxi best-off ils sont qualifiés normalement mais c'est nos légendaires qui jouent au calife alors qu'est ce que ça dit ? AF4, toi, avec voilà donc ça se lance dans l'insective au kra qui est en rennes des voleurs un des pathographiques donc vraiment un mode haut alors je pense euh ouais, on tire que c'est ça on est qu'à fait pour les fixe 9 feux et 8 eaux ouais un peu curieux on verra ce qu'ils jouent ouais je peux m'attarder on verra un peu ce qu'ils jouent mais là j'ai pas beaucoup d'idées donc les mirenus pathogastric avec un archétype ouais les lufs qui jouent en train de jouer en train de jouer en train de jouer en train de jouer la sphick et cq et tis pas beaucoup de sleeper il faut faire attention surtout si le cran en face à la peau ouais ensuite on a le donc on fait qu'un jeu c'est le même mode que la dernière fois ouais c'est la cuétype c'est la cuétype ouais classique donc Nutroth pareil les types mais avec la fixe R Adry en chevue terre en tant que c'est comme tous les yop il y a vraiment beaucoup de nos chevues sur ce tour alors là c'est pas un anneau qui est tant joué que ça je trouve bah ici c'est apparemment il y a beaucoup de nos chevues sur Rick il y a un qui dit anneau l'amour alors je sais plus les fixes de l'anneau l'amour c'est un anneau que j'ai ouais c'est 10 fixes feu haut je crois c'est un anneau qui est pas trop joué parce qu'il y a pas de raison en pourcent mais ça s'écrit un petit peu son initiative du coup c'est un anneau que je vois enfin que j'ai jamais joué avec donc je peux pas le dire je vais regarder pour être sûr genre où c'est qu'il est ok ah ouais 10 fixes-feu et 10 fixes-feu oh effectivement allez on va du coup un ouais 710 initiatives ça expliquerait aussi qu'il soit aussi ouais 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 je pense que c'est pour l'initiative Kigami faut éviter de mettre un trophée peut-être pourquoi est-ce qu'ils ont voulu faire jouer BK en en premier spécifiquement j'ai trop trop d'idées souvent on faut plutôt mettre les nuits en premier pour avoir une corrupt très tôt par exemple alors en tout cas tant mieux que ce soit BK et pas le fait qu'en premier parce que le son d'unitrophes aurait été très mal placé parce que le jeu juste après le PK et l'a joué juste avant je crois qu'on va pas avoir une coq autour 2 probablement de des Ulysse ça pousse déjà le sacri euh le yap avec la folie alors est-ce qu'on va attendre le tour 3 ? je crois que le yap est pas en nébuleux hein ? euh non non il n'y a pas de boost du début là dans ce cas peut-être une coq plutôt autour 2 et les roulages de Pek qui tapent bien avec la roulette untel euh ouais ça aide c'est mal oh 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 320 ouais ça monte 12% feu sur les Virenus c'est... c'est un peu osé là j'ai pas parlé de le sacri... c'est à moins 18 il y a les FK souvent qui jouent feu donc euh... ouais ouais les restes feu qui sont pas très... après le FK joue clairement pas feu mais euh... ouais bah ils ont eu la chance ou alors ils ont regardé les matchs précédents peut-être ouais d'accord avec les zones... les zones plastiques là c'est un petit coup et autour de Smile là enfin qui lui est un nébuleux par contre ouais je vois qu'a chargé sa pluie donc quoi euh... bah il y a peut-être une prédominant chance mais il y a pas mal de force aussi avec j'avoue que là je vois vraiment bien une Corrupt de Liberenu sur euh... sur Kenoob pour pouvoir faire après la... une co-op avec Ubis ouais quand même une petite expiation je m'attendais à plus pour une première bah il est en... en élevé bas hein oui aussi mais euh... mais quand même je m'attendais à la vie ouh la relais de PM euh... ouais bah ça arrange son... ça arrange aussi de Liberenu mais Kenoob va se faire courir là je pense hein c'est presque sûr euh... ouais surtout qu'il va encore booster Kenoob donc il est obligé de contrer la Corrupt par une Corrupt et même la Corrupt est parfaite pour eux parce que il va courir pile la personne qui est entre Sacré et Yop du coup il y a une co-op et derrière bah il y a personne pour rien faire donc euh... d'autant qu'il n'y a pas encore de Sac qui a été posé donc on pourra directement mettre de l'érosion heureusement que Luffy pourra peut-être faire quelque chose mais ouais il y a l'érosion qui passera ouais mais si Luffy veut faire quelque chose il sera obligé de de... de foncer dans le tas tout seul hein avec une T-Glyph euh... et des... et des Glyph allez Liberenu est-ce qu'il nous sort la... la Corrupt du coup ? ouais alors le debuff d'abord alors il y a... ah non pas de Corrupt ah non pas de Corrupt tiens étonnant euh... ok bah il va peut-être avoir encore un tour alors du coup oh les maladresses qui passent vraiment très bien là il y a pas énormément d'esquivre du côté rouge enfin il faut faire attention quand même parce que le Cray nu ça peut faire pas mal de retrait quand même hum... clairement alors le repart qui est posé viens me mettre des Glyph euh... mais... mais là du coup c'est euh... c'est clairement Liberenu qui va se faire corrupt hein bah... aucune raison pour qu'il se fasse pas Corrupt par... par Q2 quoi c'est... c'est la Corrupt parfaite il y a la ligne de vue euh... par contre il y a quand même une... clé réduque on peut voir qu'il s'avance pour euh... euh... ouais mais avec une Axel ouais mais il y a obligé de clacar à l'aider c'est sûr qu'il y a un... qu'UBI se décide de transpo euh... de... Liberenu pour le remettre en... il va falloir voir ce que fait Yubis après euh... qu'est-ce... il continue de booster ok il booste un petit peu un transfert pour remettre tout ça et est-ce qu'il va transpo euh... Liberenu ? non hop on a rendu de grosse reste le FK il va bien pouvoir tanker hein est-ce qu'il n'y a pas à aller bloquer ligne de vue là sur euh... Liberenu ? ouais c'est le tacle du FK ouais c'est un peu dommage moi je trouve que je serai peut-être mis ici hein pour bloquer la ligne de vue là c'est... Kenilou va en profiter pour Corrupt hein euh... peut-être on manque un peu de PO ouais voilà c'est fait... non c'était... je pense une petite erreur ça aurait été pas mal de se mettre ici voilà la Corrupt de Liberenu était d'autant plus efficace quoi euh... vu que le FK était déjà coop etc... ouais ouais ça passe pas très très bien avec les grosses résistants vraiment du FK et le... et le plastron aussi hein... ouais qui va pas l'encaisser il y a même l'Erodion et on voit que ça descend pas très très vite allez le duel pour empêcher le... le FK d'en partir je pense qu'il serait de toute façon pas allé si loin que ça alors le Zobel là on va venir remettre un petit peu de Torteau je pense sur euh... sur Luffy euh... non pas sans classe ouais il passe en classe on rassure son FK... euh... son Mecha par exemple on va peut-être venir attirer le Yubis alors ou alors le frapper c'est pas parti sur le Sacré ? il y a autre taillerie ? ouais un taillerie ? d'accord bon c'est pas sur le Sacré ? c'est dommage parce qu'il y a pas... il y a pas encore beaucoup d'érosion sur euh... enfin il y avait juste son châtiment quoi ouais châtiment sa douleur c'est tout du coup j'aurais quand même peut-être mis un petit... petit Torteau sur Luffy on trouve Nébuleux là de... de Smiles il y a que 200 d'érosion qui sont passées quoi ouais c'était pas si mal que ça hein mais il y a des grosses Raster hein côté Luffy ouais il y a raison en même temps on rencontre une compo et Yop euh... Yop est nu avec la sortie les respos de terrain ouais et le Kra aussi hein qui est... qui en Nébuleux la roulette agit ça appartient à l'Erodé du coup c'est un New Reflex ouais c'est... ça pique Yop est ce qui a pas beaucoup de rez hein hein quand même euh... elle a un roulette de 58... ok sur un Sacré je trouve que ça va un petit peu léger euh... et là euh... le Fic a pour revenir avec une TP toi qu'est-ce que ça crie Pika qu'est-ce que t'en penses des Rests de... des Ubis ? euh... ouais c'est vrai que c'est un... un peu faible déjà sur toute l'intime les Rests-feux sont... basse sauf le Kra et même les Rests O et R par contre un Eka c'est euh... je trouve que c'est assez optimiste ouais c'est vrai que ça c'est de bol et O et R j'aurais... j'aurais peut-être fait le choix de... d'en mettre un Tiopus hein parce que j'ai mis ça à l'air d'avoir mis un Chrome Neutre euh... un Peu Neutre ? pour la masquer un Peut-être ? non ce serait... bah il y a vraiment des grossesses Neutres pour un... pour un... ou euh... rarement des Rests Neutres aussi élevés après il y a quand même pas mal d'items Feux qui donnent des Rests Neutres hein... il y a... bon là il y a pas de Créano mais euh... il y a des Items Nidass euh... des Items Nilesin aussi... ouais pas au point de monter à 44% quand même ça c'est beaucoup ouais les petites Sapsos euh... sur les 50% Feux... plus de Rempart... il y a une sacrée qui est à peine boostée là... plus de 2K... un petit peu châtiment plus le bouclier FK aussi plus le bouclier FK ok le bouclier FK voilà... le sac sur le fil s'est bien joué ouais... du coup ça contre l'érosion là... euh... peut-être mettre une pelle sur Henry pour le bouger euh... vu qu'il y a les sous de gel euh... attention... parce qu'il pourrait peut-être partir sur le sacrier... après il y a quand même le Glyph de Répulsion là qui est pas mal aussi pour euh... bah oui... bah oui... vu qu'Adri est en contre-coup de... de duel... il va pouvoir bouger donc il va devoir se prendre le Glyph de Répulsion... ouais... il n'y aurait plus quand même... aïe 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 aïe... ça fait le rang... aucun dommage hein... sur euh... sur les restes... plus le bouclier FK... plus le Rempart... ouais... et One Piece in une époque et qu'il va pouvoir en plus mettre un Torteau sur le sac... c'est bon qu'il va pouvoir Torteau le sac... croyait aïe aïe aïe... ouais... il y a Mario qui arrive pas à tuer un sac en... en un tour de... la Répulsion est pique hein... c'est vraiment pas facile hein... ouais on passe en... en Psychopathe ouais... il y a Rélu qui est descendu mais super mal en fait... et avec la masse... il est presque quasiment mort en fait hein... il va pas mourir lui l'Eucérèse mais euh... presque... et comment il a pris aussi cher le nul âge et... je viens de me rendre compte qu'il est euh... ouais... il s'est fait abaisser sa vie petit à petit... et puis d'un coup bah... ils sont mis vraiment dessus et il est tombé... il est... ce que j'en vois c'est qu'il était corrupt en fait... donc il s'est pas pris de dommage pendant tout un tour... ouais mais c'était avant il s'est pris des roulages d'EPL... ouais ouais... des dégâts de... ouais c'est vrai qu'il y a un petit roulage d'EPL... du Doppel... et voilà... y aïe 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 aïe... et du coup là c'est... c'est terminé hein... et donc du coup les noms légendaires c'est ce qu'il qualifierait... et ça voudrait dire que Ebola serait dehors... euh... non ils sont pas contre Ebola là... non non mais euh... je veux dire euh... par rapport à quel sens que... il y a forcément une équipe qui va remonter... et du coup ça va euh... faire tomber Ebola... si les noms légendaires auraient perdu... ils avaient un risque de tomber... mais là du coup ils sont qualifiés euh... à coup sûr... et MaxiBastoff même en perdant ils sont qualifiés là... ouais... c'est un petit peu dommage quand même que Yubi s'ait pas claqué son... son sacrifice plus tôt sur un... sur un allié... en tout cas là Adry et euh... et son inutrophes sont quand même très 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 vite... donc euh... ouais et surtout... COP l'EFK c'était peut-être pas la meilleure idée hein... parce que... c'est vraiment la classe qui... qui est pas mal contre une COP... puisqu'il peut mettre tout de suite des glyphes euh... glyphes aveuglement etc... autour d'elle... donc euh... ça va vraiment étonner... donc... plus les raids... je... pense que l'idéal aurait plutôt été... que... euh... de COP pardon... de COP les nus... euh... les nus qui jouent d'ailleurs... ça m'aurait pas eu compliqué... j'aurais plus utilisé K-Flip... c... ouais... 5 et nus jouent derrière... je pense que c'est plus intéressant sur le K-Flip... parce qu'il y a moins de raids... bon... certes il peut taper... mais... au moins il serait resté là... il serait pas allumé... ouais... c'est vrai que j'aurais plus à moi... les formules de... une COP... ouais j'ai bien ce soir... une COP de... une COP de... une COP de passion... euh... c'est... c'est la fatigue là... c'est... euh... attention parce qu'il y a la COCO d'Adri là... mais le problème c'est qu'il y a KENUM qui joue... ouais... donc j'ai l'espoir pousser par la pelle... euh... euh... une retraite et euh... peut-être une retraite ouais... non... il passe pas la peau cour... euh... enfin... non parce que là s'il fait sa retraite c'est lui qui la prend... non... euh... 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 il y a même des restes pour encaisser le plaston qui va se replacer c'est quand même une compo vraiment dure à tomber cette team des nuits légendaires attention à ce mine qui va aussi balancer explique ce pays ça se fira pas pour tomber qui nous avec le fait casse balle est quand même vraiment fort entre autres des comptes comme ça qu'on petit 700 un petit peu de débuff un 800 c'est pas ouf ouais et ils ont ils ont encore tout ils ont presque rien claqué il y a encore la chance trêve il y a il y a la transe il y a les tortos il y a tellement cool l'homme défensif du côté des légendaires c'est c'est assez déprimant à affronter je pense ils ont vraiment choisi une très bonne compo sur ce survie donc il y a comme je l'ai dit une fois il n'y a pas d'un team élio et nu qui peut one turn donc les combats commencent à durer un petit peu et c'est je crois qu'il vient d'encaisser un tour de coco plus qu'une expia quoi et l'enu est à peine tombé à 1600.ini et puis on en crée sur un truc ouais on peut voir le fils qui tombe dans le vif même pas le chef-fer qui le tue ça va finir en écrasante du coup ça va ça va faire pile pour le match de 21h30 il va rassurer le tomber avec de flamish oui c'est bon ça passe il est ce qui devrait être un petit peu de dépilage je pense ils ont quand même pas réussi du tout à faire des dommages à contre cette team c'est vrai ils sont qualifiés mais je pense qu'on est un peu déçus c'est une team que je vois aller vraiment assez loin, c'est une légendaire avec cette base de Fekazobal qui fait vraiment tank énormément énormément de tank ils ont quand même perdu un match, je vais regarder si c'était contre qui et puis le légendaire ah bah ils avaient perdu le complet de team à Snake donc c'est vraiment une compo offensive qui les a battus pour les battles je pense qu'ils vont vraiment les prendre à la gorge avant que le jeu s'installe parce que dès qu'on est vers le tour 5-6 et qu'on a des plastrons qui reviennent, des armures qui reviennent la couruie par-ci et les retrait par-là c'est exactement ce qu'avait la team de Snake puisqu'ils jouent au triple érodeur et ça peut le rendre tapé très fort très vite ouais ouais le croquet qui est entouré je vais regarder pour le prochain match alors le prochain match on a donc la Mafia Orga contre la Sokos la Sokos ils ont Pandas, Sakris, Adidas et Roubler et pour la Mafia Orga on a la Mafia Orga on les connaît bien Sakris, TheBal, Panda et Kapi je pense que ça va être un bon match ça va être un match aussi pour la qualification le prochain et pour une piste tu vas pouvoir terminer tranquillement ce travail il faut bien jouer en vrai il y a 6 tours je crois c'est les matchs le plus rapide je crois qu'il n'y a pas encore plus rapide dans le tournoi je crois qu'il n'y a pas encore plus rapide dans le tournoi ah si il s'est arrivé une fois il me semble qu'il y a eu un match de 6 tours non on a eu 10, on n'a pas eu 6 il y a eu un 6 tours en 2ème ronde je le confond alors c'est le combat le plus rapide ex aequo avec un autre sur le coin le plus rapide ex aequo avec un autre